Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Elite, un podcast qui a comme mission de vous donner les bonnes informations pour que vous ayez des résultats physiques et que vous réussissiez à avoir des résultats que vous allez pouvoir conserver sur le long terme avec les bonnes informations. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, c'est Sarah, fondatrice d'Elite Training. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une méthode que j'utilise avec quelques clientes. Je dis quelques clientes parce que, selon moi, ce n'est pas une méthode qui est faite pour tout le monde. Donc, en quoi ça consiste? En fait, je vais vous parler du carb cycling. Donc, vous vous expliquez un peu c'est quoi, quand l'utiliser, qu'est-ce que ça va faire, pourquoi c'est intéressant. Donc, voilà. Le carb cycling, je l'utilise avec quelques clientes, soit en début de processus, au courant de l'année. Parfois, on va divaguer entre. Moi, je l'ai fait aussi personnellement dans le passé. Donc, je vais vous parler un peu plus de ça. Donc, pourquoi faire un carb cycling? Premièrement, c'est quoi? En fait, c'est que tu vas avoir dans ta semaine des journées plus hautes en glucides, un petit peu plus bas en lipides versus d'autres journées qui vont être le contraire. Donc, qui vont être low carbs, donc plus basses en glucides, mais qu'on va venir élever les lipides. À quoi ça sert d'avoir des journées comme ça? Bien, ça va aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, augmenter le métabolisme de base, avoir une plus grande variété aussi et flexibilité des repas. Tu sais, le fait d'avoir des repas plus hautes en lipides, moins glucides. D'autres journées, tu vas avoir des repas plus hautes en glucides. Tu sais, comme ça, on peut aller chercher une belle variété de repas. On va avoir aussi, tu sais, on va retirer tous les bénéfices, oui, d'un plan alimentaire low carbs, mais la perte d'énergie va être moins significative que sous une diète restrictive sur plusieurs jours quand on suit constamment, dans le fond, une diète qui est low carbs. Notre sentiment de faim, il va être plus stable aussi, donc on va venir stabiliser la leptine, on va pouvoir perdre du gras rapidement grâce à la faible consommation de glucides dans les journées low carbs. On va créer une demande métabolique et hormonale, puis le corps va demander des glucides. Dans les journées qu'on va être low carbs, le corps va demander des glucides. Donc, les journées qu'on va être plus hautes en glucides, donc high carbs, le corps va automatiquement savoir où les mettre, puis ça va permettre de refaire les réserves de glycogène, donner au cerveau et aux organes qu'est-ce qu'il y a de besoin aussi, donc retirer les bénéfices des glucides. Pourquoi je dis que ce n'est pas fait pour tout le monde? En fait, ce n'est pas tout le monde qui devrait suivre une diète qui est trop low carbs. Les personnes qui sont anxieuses, stressées, le fait de diminuer beaucoup les glucides, ce n'est pas une bonne idée puisque le cortisol va être constamment élevé et les glucides peuvent venir aider à abaisser le cortisol. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas fait pour tout le monde, mais encore là, ça dépend comment tu fais ton carbcycling aussi. La restriction trop importante de glucides, ça peut causer aussi parfois certains vertiges, étourdissements, de la fatigue, des sautes d'humeur. C'est sûr que les femmes enceintes ne peuvent pas faire ça. Encore là, c'est vraiment du cas par cas, ce n'est pas pour tout le monde que c'est fait de faire un petit peu du low carbs. Puis comme je vous dis, ça dépend. Il y a plusieurs degrés, si on veut, de carbcycling qu'on peut faire. Ça va dépendre des pourcentages. On peut se mettre vraiment low carbs dans les day off, mais vraiment plus de lipides. Mais on peut se mettre vraiment plus high carbs dans les training day puis plus bas en lipides. Pour vous donner un approximatif des pourcentages qu'on peut faire dans les journées hautes en glucides, les glucides peuvent être de 40 à 60 %, les protéines de 25 à 35, puis les lipides de 15 à 25. Ensuite de ça, quand on tombe dans les journées basses en glucides mais hautes en lipides, les glucides vont être de 10 à 30 %, les protéines de 40 à 50 % et les lipides de 30 à 40 %. Donc il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que les protéines et les lipides soient toujours stables puis que tes glucides, dans tes training day, tu vas manger plus de glucides, mais que dans tes day off, tu vas juste en manger un petit peu moins, mais les autres macros vont être stables dans les deux journées. Je pense que, je ne vous l'ai pas dit, mais pour les personnes qui s'entraînent, dans le fond, c'est qu'on va utiliser le carb cycling, les journées hautes en glucides, bien évidemment, on va les mettre dans les journées qu'on s'entraîne et dans les journées hautes en lipides mais bas en glucides, on va les mettre dans les day off, étant donné qu'on bouge un petit peu moins. Fait que, tu sais, un carb cycling, je trouve que c'est un peu plus intéressant pour les personnes qui s'entraînent. Ça peut être aussi les sportifs, si on veut, ça peut être intéressant. Donc tous les entraînements cardiovasculaires, etc., ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, on va rester dans l'optique de les personnes qui s'entraînent. Donc les journées training day, c'est là qu'on va mettre les journées plus hautes en glucides et les journées day off, on va les mettre plus bas en lipides. Puis comme je vous ai dit, dans le fond, on peut y aller avec ces pourcentages-là pour les macros ou simplement, si on veut vraiment être plus stable, comme je vous dis, c'est pas vraiment un gros carb cycling, mais protéines lipides égales dans les deux journées, training day plus haut en glucides, day off un petit peu plus bas. Fait que ça, ça va être pas tant un gros significatif carb cycling. Fait qu'un carb cycling, c'est que vraiment dans tes day off, si on y va à l'extrême, t'as pratiquement pas de glucides, ça va venir pas mal juste des légumes, un petit peu des fruits. Puis dans tes training day, oui, on va avoir des lipides, mais vraiment plus bas, mais on va avoir pas mal des glucides plus élevés un peu partout dans la journée ou autour de l'entraînement. Fait que voilà, tu sais, il y a plusieurs façons de le faire, mais pour les personnes stressées, c'est pas quelque chose que je recommande. Mais encore là, la gestion de stress, ça se travaille. Fait que tu sais, des fois, je le commence en début de processus direct avec les personnes qui ont un stress qui est stable, qui sont pas anxieuses. Je vais l'utiliser. Ça a la meilleure la digestion. En plus, on sait que les lipides puis les glucides, on en veut dans une alimentation. Puis, tu sais, une diète low-carb, ça a ses bénéfices aussi. Fait que le fait de varier dans ces deux journées-là, bien, on va tirer autant les bénéfices d'un plan alimentaire avec beaucoup de glucides, autant les bénéfices d'un plan alimentaire low-carb. Donc, je trouve que c'est une belle combinaison. Fait que si je vois que la personne n'est pas stressée, qu'il faut améliorer sa digestion, qu'elle veut une flexibilité alimentaire, je trouve que c'est vraiment un bon outil. mais personnellement, je laisse pas quelqu'un toute l'année au complet sur un gros carb cycling. Fait qu'à un certain moment de l'année, je vais réduire, entre guillemets, le carb cycling pour que les deux journées soient sensiblement pareilles au niveau des macros, mais encore une fois, juste un petit peu différent au niveau des glucides, training day versus day off. Fait que c'est ça. Ou sinon, quelqu'un que je commence à travailler avec, mais qui est anxieuse, bien moi, mon but, c'est toujours d'améliorer le stress de la cliente. Donc, mon objectif, c'est qu'au courant de l'année, la personne soit capable de beaucoup mieux gérer son stress. Puis, éventuellement, pour aller chercher un petit edge de plus, bien je trouve ça intéressant comme outil d'intégrer, à un certain moment donné, le carb cycling. Donc, quand je vais voir que son stress est stable, je vais essayer d'intégrer un petit carb cycling graduellement. Fait qu'encore une fois, on va avoir les bénéfices d'un plan alimentaire high carbs et d'un plan alimentaire low carbs. Puis, je vais la laisser comme ça une couple de semaines, une couple de mois, puis ensuite de ça, on va réajuster. C'est sûr que l'alimentation, on ajuste toujours aussi en fonction de la phase d'entraînement. Donc, je prends ça en considération selon sa programmation de l'année. Mais voilà, moi, personnellement, c'est comme ça que j'utilise. J'ai déjà fait un carb cycling, ça fait peut-être trois ans de ça. Je l'ai fait pendant six mois, quasiment comme six mois. J'ai commencé à trouver ça long. Puis, j'étais un peu plus stressée aussi. Fait que les journées basses en glucides, je le ressentais beaucoup. Mais ça avait ses bénéfices. J'ai bien aimé ça. Fait que dans mes dé-off, je n'avais pratiquement pas de glucides, mais j'avais beaucoup de lipides. Les protéines étaient stables. Puis, dans le training day, les protéines étaient pareilles que mon dé-off, mais j'avais beaucoup plus de glucides et les lipides étaient réduits. Présentement, ce que je fais pour ma part, c'est que protéines dans mes deux journées sont pareilles. Lipides dans mes deux journées, il y a une mini-différence. On ne parle pas de beaucoup de grammes, fait qu'ils sont sensiblement pareilles. mais c'est simplement au niveau des glucides que training day, j'en mange un peu plus, des off, un petit peu moins. Mais ça serait intéressant que bientôt, je pourrais intégrer un petit carb cycling si je veux aller chercher un petit edge de plus, comme je vous disais. Pour ma part, c'est comme ça que j'utilise avec mes clientes. Mais voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Un carb cycling, ça peut être fait aussi avec des refeed day, fait qu'avec des plus gros repas ou des cheat meals, comme on va dire, c'est un refeed aussi. Ça peut être une journée que tu as un repas triche, une journée non calculée que tu sais que tu vas manger plus. Comme je vous dis, il y a plusieurs façons d'utiliser le carb cycling, mais grosso modo, c'est comme ça qu'on peut faire et les bénéfices que ça apporte. Mais comme je vous dis, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le partager à un ami, partager en story, laisser un petit 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire sur Balados ou un like sur YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501